Musique 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 Et bien salut tout le monde c'est Hunter Broly pour une nouvelle vidéo et où on se retrouve aujourd'hui pour un Metal Gear Round Zero Round Zero Donc oui Donc nous nous retrouvons sur Metal Gear Round Zero qui est gratuit sur PS4 en Playstation Plus ce mois-ci donc du coup j'ai pas fait la mission principale, enfin j'ai fini le jeu en mission principale et là j'ai préféré pour une petite vidéo vraiment juste présenter vite fait parce que je vais pas m'étendre vachement sur le jeu je vais surtout m'étendre sur Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Donc du coup là c'est vraiment juste pour que je je comment je m'entraîne sur le gameplay en fait parce que du coup faut que je ok donc la mission là que je vais faire c'est donc une mission où il faut que je tue deux gars j'ai deux cibles à tuer il faut que je les retrouve il faut que je les retrouve je me cache dans les fougères il est où ? il est là-bas hop donc là j'ai un pistolet qui qui endort carrément la personne donc pour vraiment le le faire faire que le la cible s'endort directement bah il faut tirer dans la tête hein tout simplement il va s'en venir après si vous tirez dans le corps on va dire qu'il y a au moins allez une minute à peu près qui s'écoule pour que la personne enfin même pas une minute au lieu on va dire à peu près 30 secondes pour que la personne commence à ressentir un peu la fatigue et s'endorme les deux deux jouent à l'esprit dans un trou un entier un entier même si la guerre se termine l'East a peur qu'ils retournent et qu'un client il va s'arrêter quand on est mort il va s'arrêter quand on est mort normalement il y a un gars là bas ouais il arrive regardez et j'arrive même pas à tirer dedans 3 c'est bon je tire pile dans la tête il s'est endormi ah par contre le gars a vu qu'il s'est endormi il faut me dépêcher de partir là bas moi oh merde vite il faut que je tue monsieur propre monsieur propre putain vite c'est lui ma cible voilà une cible de tuer j'essaie de barrer vite fait ouuuuuh allez vite coup putain où est-ce qu'il faut que j'aille je vais me cacher vite fait hop j'attends un petit peu ici normalement les ennemis vont pas savoir où je suis et là du coup ça alerte la deuxième cible la deuxième cible elle se barre en jeep alors oui si je sais où est-ce que la personne se barre c'est qu'en fait j'ai jamais réussi à la mission pour l'instant là c'est vraiment je sais qu'il va se barrer en jeep après ici où je vais là il se barre en jeep normalement j'entends la jeep il est là c'est ma cible et un deux et voilà et voilà c'est le tuer allez faut que je retourne tranquille on sait jamais s'il y a des mecs que je oh et puis je me cours de bouton en plus vous avez vu j'arrive même pas le sprint franchement là-dedans putain et même c'est juste un jeu comme ça qui jure pas trop longtemps mais rien que les parties qu'on fait c'est choquant je j'ai vu le game enfin j'ai fait les cinématiques tout ça donc j'ai vu le jeu franchement c'était choquant menu tac appeler l'hélicoptère là où je suis hop voilà donc l'hélicoptère il va venir me chercher j'espère que les gars ils vont pas venir jusqu'ici mais les parties que j'ai fait du jeu ça m'a choqué les cinématiques tout ça m'ont vraiment choqué donc comme quoi il travaille vraiment Ideokojima travaille vraiment sur le jeu au niveau de bah de du des chocs émotionnels enfin du choc qu'on peut avoir en sur la guerre quoi parce que la guerre c'est vraiment brutal quoi il a vraiment travaillé là-dessus et rien que dans les cinématiques on le ressent je vais me mettre là pour être en voyant quand même hélicoptère il arrive oh les gars l'hélicoptère moi je sais faire comme Rayman je tourne mes je suis comme Rayman quoi lui il tourne ses cheveux pour voler moi je tourne ma bite pour voler enfin voilà après tout le monde il s'accorde à dire que bon voilà et je m'en tiens je me casse moi attendez mais est-ce qu'ils sont en alerte ils vont me repérer toutes les équipes sans aller tir sur les écos ennemis oh putain ils m'ont vu enfin ils savent où est-ce que je vais où est-ce qu'ils sont un bisou ah il y a un gars là-bas un enfant là-bas et voilà mission accomplie et bien les amis oui c'était une vidéo assez courte mais voilà je vais vous faire des gros bisous et à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit j'aime allez bisous tout le monde ciao ciao à plus ciao 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 ciao